Musique Nous accompagner durant cette exposition, j'ai eu ce public, donc j'espère qu'on aura les représentants du Haut-Commissariat du Canada, là bientôt pour qu'on puisse continuer dans ce travail-ci. Je ne sais pas s'ils sont arrivés, les représentants du Haut-Commissariat, parce que je ne l'ai pas encore reçu tout de suite, mais je crois qu'on a promis qu'ils devraient arriver d'un moment à l'autre. Oui, ils sont déjà. Ils sont là. D'accord, donc on a un représentant du Haut-Commissariat qui est arrivé déjà. D'accord, merci d'être venu. Donc, je pense que ce cliché, Chinatown, parce qu'on est dans l'actualité, avec le Covid, on a dit que c'est parti de la Chine, mais pour montrer le dynamisme de ce peuple et sa culture, moi j'étais très impressionné, ici on est à Ottawa, de voir comment est-ce qu'ils ont pu. Parce que, comme on dit, on parle aujourd'hui du soft power, le soft power de la Chine aujourd'hui en train de s'imposer. Et Chinatown, j'ai été émerveillé, ici, ils sont là, les Chinois, ça montre la coopération avec le Camerounais aussi importante, mais là-bas, c'est tout un quartier, avec des magasins, avec, ça c'est l'entrée, avec des restaurants, avec des espaces ludiques. Donc, montrer que la Chine est vraiment intégrée dans la société canadienne et qu'elle a pu, à travers ce soft power, à travers sa culture, s'imposer. Et je crois qu'au Cameroun, on prendrait grain de ce type de politique. On parle du Cameroun, l'Afrique à miniature, on parle du Cameroun avec autant de richesses, mais qu'est-ce qu'on fait de ces richesses ? Comment est-ce qu'on va ce potentiel-là ? Comment est-ce qu'on impose naturellement notre potentiel ? On a plus de 200 ethnies, 250 ethnies, avec des langues un tout petit peu à profusion. Donc, moi, j'étais très impressionné par ce Chinatown. Je vais, on va aller, je vais piquer comme ça. Ça, c'est un pont. Vous allez voir, il y a le pont couvert et il y a le non couvert. Ces ponts sont classés par témoignement national du Canada au niveau de l'UNESCO. Ça fait partie de l'architecture, l'architecture patrimoniale canadienne. C'est le pont centenaire. Celui-là, il a été fait en 1933. Celui-ci a été fait en, on m'a dit en 1000, parce que sur le pont, on a fait assez d'informations de 1000, 1918, quelque chose comme ça. Donc, c'est le pont centenaire. Comment est-ce qu'on fait un pont en bois qui résiste au temps, qui résiste à l'usure du temps ? Un pont comme ça, qui reste là et qui ne subit pas les intempéries parce qu'il est bien traité. Il y a la commission patrimoniale canadienne qui gère tous ces monuments et ces historiques, qui s'occupe bien de ce type de pont. Donc, c'est un élément des références. Quand vous arrivez au Québec, vous allez voir ce type de pont. Donc, il y a le pont couvert, le pont non couvert. Je reviens sur Mokolo. Mokolo, ça a été troublant. C'est l'affiche de l'expo. Et cette affiche, entre nous, nous a divisés. Ça, c'est pour entrer dans des anecdotes. Le scénariste, le scénographe et le commissaire ont été divisés. Ça, c'est le secret de cuisine que je ressors ici parce que cette affiche, l'un trouvait qu'il devait être perturbant pour le public. Et l'autre, c'est justement cette valeur qu'on veut ressentir. Moi, quand je suis arrivé à Montréal, je fais des tours. Je trouve des autres Camerounais, même la comité camerounaise, qui me font venir à Mokolo. Ils me disent « Allons à Mokolo ». Comment ça ? On va à Mokolo ? Je me dis « Allons à Mokolo ». Je les suis et quand on arrive, je vois ce supermarché. Je viens d'achalander. Et le propriétaire me reçoit, il me dit « Bienvenue, mon frère. Bienvenue à Mokolo ». Moi, j'étais vraiment très impressionné par l'intégration de cette communauté camerounaise au Canada à travers Mokolo. Et séance tenante, je vois quelqu'un qui sort à plus de 150 kilomètres, c'est-à-dire aux environs de Montréal, Yannéville, comme Saint-Jérôme et autres, qui venait juste là acheter le bonbon à Colisée du Camerounais. Donc, il a eu la nostalgie du bonbon à Colisée. Il est parti à plus de milliers de kilomètres pour venir à Mokolo, acheter un mambo et un bonbon à Colisée pour montrer comment est-ce que la communauté camerounaise est nostalgique qu'elle se retrouve hors de nos frontières et qu'elle ne puisse pas rentrer toujours dans ces éléments-là. Parce que quand on sort, on veut manger du mongo, on veut manger du tarot, on veut manger... Mais voilà un monsieur qui a pu, à travers la culture, à travers les éléments culturels, que ce soit le patrimoine matériel ou immatériel aujourd'hui qui représente la cuisine et les autres éléments, invité, vous allez voir produits exotiques, épicéries africaines. Il y a des gens qui vont acheter seulement l'indexemps là-bas, qui vont acheter un tout petit peu de gombo, parce qu'on veut s'être senti, on veut être au pays. Donc, Mokolo, c'est vraiment, pour moi, le symbole de l'intégration de la communauté camerounaise au Canada. Et pour anecdote, il y a le marché Mbopi, également, qui suit. Donc, je n'ai pas pu prendre des écoles chers de Mbopi, parce que je suis arrivé, c'était à une heure et une nuit, je n'ai pas pu faire. Mais pour montrer que c'est des éléments comme ça qui renforcent notre fierté quand on sort du Cameroun et qui montrent que le Camerounais s'intègre facilement à d'autres cultures, à d'autres sociétés. C'est vraiment très important. C'est pour ça que cette affiche, pour moi, avait sa raison d'être. Et quand je l'ai mis en ligne, tout le monde me dit, Mokolo, ça veut dire quoi ? Au Canada, Mokolo, quel est le contraste entre Mokolo, le Canada, et après, en bas, on voit Konengi. Tu nous amènes donc où finalement Konengi ? C'est de quel côté ? Parce qu'aujourd'hui, l'actualité aussi n'est pas... C'est à l'intérieur, c'est à l'extérieur, donc tous ces éléments-là ont permis à ce que... Moi, je trouve que l'affiche a été bien faite et ça a vraiment fait en sorte que les ménages de ceux qui voulaient venir visiter l'expo puissent se travailler. Je vais me permettre pour que, pour la presse, pourquoi avoir choisi de faire cette exposition ? Sur le Canada. Merci. Sur la petite villa du Canada, sur un point réculé du Canada. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.